A peine parti qui commence déjà à cracher sur le club. Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment on va revenir sur cette sortie de Kylian Mbappé, conférence de presse avec l'équipe de France. Il y a vraiment énormément de choses à dire, vidéos qui n'étaient pas prévues. Voilà, je commençais petit à petit à me dire que Mbappé si on allait en parler c'était pour parler du côté Real Madrid. Bah non, il nous donne encore à manger j'ai envie de dire. Il a envie de sauver son image avant d'aller au Real Madrid, envie de sauver sa saison. Bien évidemment que je pense que en tant que supporter parisien, s'il y en a qui sont devant cette vidéo, je suis furieux. Je pense que vous pouvez me comprendre, je suis furieux même s'il y a des choses à expliquer. Même si oui c'est pas que de sa faute, au bout d'un moment moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus de lui trouver des excuses, je n'en peux plus qu'à chaque fois ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Quand il n'est pas bon, c'est la faute des autres. Quand il est bon, c'est grâce à lui. Quand tout va bien, c'est grâce à lui. Quand tout va pas bien, c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, je n'en peux plus et dans cette vidéo, je vais avoir énormément de choses à dire. J'ai divisé la vidéo en deux parties parce qu'il a fait tellement de déclarations que parler de déclat en déclat, je savais que ça allait très long. Donc j'ai divisé la vidéo en deux parties. C'est pour ça qu'il y aura deux vidéos uniquement sur cette sortie, sur cette conférence de presse. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, déjà, on pouvait se dire, cette conférence de presse, enfin, elle commence, on va dire, de manière plutôt normale. C'est-à-dire les premiers mots de Kylian Mbappé sur sa signature au Real Madrid. Et le truc important, c'est qu'il arrive en expliquant qu'aujourd'hui, il n'était là que pour parler de l'équipe de France, qu'il allait faire un petit mot pour le Real Madrid, qu'il ne voulait pas de questions hors équipe de France. On ricane bien parce que vraiment, je pense qu'il avait oublié de préciser qu'il ne voulait pas de questions sur le PSG. Parce que par contre, les questions sur le PSG, il les a prises et il a bien, bien craché sur le club encore une fois. Mais bon, ce n'est pas comme si c'était la première fois. Peut-être que certains commencent à ouvrir les yeux au bout d'un moment. Quand on vous expliquait, il y a déjà pas mal d'années, que Mbappé avait fait bien plus de dingueries au PSG que n'importe quel autre joueur, n'importe quel autre star qui passait par le club. Mais comme il vient de bondir, comme c'était soi-disant le génie français, la star du football français, on lui a pardonné énormément de choses. Et même là, je parle vis-à-vis des supporters du PSG. Mbappé, il a fait un nombre de crâces incalculables que certains autres joueurs, s'il y avait eu la moitié des crâces qu'Mbappé a faites, on les aurait, mais vraiment, attrapées sur la place publique. Mais comme c'était Mbappé, c'était le génie français, c'était l'espoir du Paris Saint-Germain, un petit chez nous, le PSG, c'est son club de cœur. Et tout ça, on s'en rend compte petit à petit que c'était que du storytelling, il n'y a rien à voir. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, au vu des dernières déclarations et des dernières infos qu'on a vues autour d'Mbappé de son départ, pour moi, il n'a jamais aimé le PSG. Il faut arrêter de me vendre cette histoire. Il faut arrêter de me vendre cette histoire comme quoi le PSG est son club de cœur, que le PSG, c'est un club qui compte pour lui parce qu'il vient de bondir, etc. Ce n'est pas vrai, le gars est fan du Real Madrid. Quand tu vois son message d'adieu du PSG et que tu le compares à son message d'arrivée du côté du Real Madrid, tu as compris, mais tu as compris direct. Il a écrit un message, ce n'est pas une vidéo, il a écrit un message avec le Real Madrid. Son message a bien plus d'émotions que toutes ses interviews, toutes ses vidéos, tous ses trucs autour de ses adieux au PSG. C'est bien qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'en termes d'émotions, l'émotion, ça ne s'invente pas. Tu peux être le meilleur acteur du monde, quoique vous allez me dire, certains acteurs arrivent à procurer de l'émotion, mais quand tu n'es pas professionnel, en tout cas dans ce domaine-là, l'émotion, ça ne s'invente pas. Mbappé n'a eu aucune émotion par rapport à son départ du PSG. Il ne faut pas nous inventer quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, du coup, comme il l'a dit juste avant de débuter cette conférence de presse, je pense que tout le monde a eu la nouvelle. J'arrive dans le meilleur club du monde avec beaucoup d'humilité. Cette phrase, déjà, je trouve qu'elle est bien symbolique. J'arrive dans le meilleur club du monde avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que l'humilité, il ne l'avait pas quand il était du côté du PSG. Et ça, d'ailleurs, on va le voir aussi durant cette conférence de presse, il n'a pas arrêté de se contredire. Comme quoi, il faut aussi savoir accorder ses violons. Parce qu'on le verra après, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans la partie 2, mais à un moment, il dit, non, au PSG, je n'étais pas malheureux, mais on m'a rendu malheureux, donc j'étais malheureux. Oui, bon, en fait, on ne comprend plus rien. Et ça, c'est pareil aussi. J'aimerais que certains arrivent à se mettre dans la tête que quand Mbappé parle, ce n'est pas forcément la vérité. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui me rend fou aussi. C'est qu'à chaque fois qu'Mbappé fait une déclaration, sort en conférence de presse, fait une interview, tout le monde prend ça pour argent comptant. D'un autre parti, quand c'est le club qui fait des déclarations, quand c'est le club qui fait des sorties, quand c'est Nasser Ralefi qui parle en interview, là, on dit, oh, regardez, oh, la communication, ils veulent se protéger, le PSG se protège, ce n'est pas vrai, etc. Mais par contre, quand Mbappé parle, c'est, oh, regardez, il dit les termes, il a raison, etc. Au bout d'un moment, non, il faut comprendre que dans cette histoire, chacun protège ses intérêts et surtout, chacun est fautif, chacun a sa part de responsabilité. Et ça, je le dirais toujours, le club a sa part de responsabilité. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'une petite vidéo pour parler de Nasser Ralefi va avoir lieu bientôt. Parce qu'entre le fait qu'on sait maintenant qu'Mbappé a prolongé que pour la Coupe du Monde, entre la gestion du cas Mbappé depuis deux ans, je pense qu'il y a des choses à dire aussi sur Nasser Ralefi. Mais là, dans cette vidéo, on se concentre sur Mbappé parce que c'est Mbappé qui, encore une fois, a voulu prendre la lumière en répondant et en diffusant une image très négative, encore une fois, du PSG, mais ce n'est pas la première fois. C'est ça le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Il le faisait déjà quand il était au club. Je vous ramène, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine deux ans, quand il prolonge et qu'il dit, oui, si je voulais gagner l'Aïc des champions, non, ce n'était même pas il y a deux ans quand il prolonge, c'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et qu'on lui pose la question et qu'il répond, oui, si la Ligue des champions, je voulais la gagner, je serais parti très loin du PSG. Mais on a tout passé sur silence parce qu'à ce moment-là, la plupart des supporters étaient aveuglés parce qu'ils pensaient qu'il était là pour le club, il était là parce qu'il aimait le club. Et surtout, la plupart des supporters pensaient que c'était lui, l'élu, entre guillemets, qui allait ramener cette Ligue des champions. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais cru à ce storytelling ou en tout cas pas à fond. Moi, j'ai toujours dit quand Mbappé faisait des dingueries, je suis toujours sorti du bois quand il fallait. L'année dernière, quand il a eu sa déclaration, bien manger, bien dormir, moi, je trouvais ça très déplacé de la part d'un joueur, même s'il avait eu sa part de responsabilité. Mais ce n'était pas à lui de venir faire ce style de déclaration en mode. C'est parce qu'il y a des mecs qui ne dorment pas bien, qui ne mangent pas bien, que le PSG est mauvais et que lui, ses prestations ne sont pas bonnes. Et il y a plein de trucs, le pivot gang, là, cette saison, il se fait sortir par le Senrique, il monte en tribune. Bref, il y a tellement de trucs à dire que voilà. Il a ensuite dit, j'arrive dans le meilleur club du monde, bref, c'est un rêve, je suis soulagé. Il a même rajouté, je suis libéré. Le gars, il était en prison. Comme quoi, le prison Saint-Germain, c'est peut-être un peu plus vrai qu'on le pense. Non plus sérieusement, le son lexical est quand même important. Là, tu as vraiment l'impression qu'il sort de prison, le mec. Je ne répondrai pas aux questions autres que la sélection aujourd'hui. Bon, il s'est bien frotté les mains pour parler du PSG. Il a aussi dit, un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Mais ce n'est pas parce que je souris que je vais gagner les matchs, il y a du boulot. Alors, cette déclaration a me fait doucement rire parce qu'en gros, dans la conférence de presse, il dit que oui, au PSG, il était malheureux. Et c'est une manière de se protéger en mode, oui, si au PSG, à des moments, je n'ai pas été bon, c'est aussi parce que j'ai été malheureux et qu'un homme heureux, forcément, il a plus de chances de bien jouer. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Franchement, il y a à peine 2-3 mois de ça, il y a à peine 2-3 mois de ça, dans le même rassemblement de l'équipe de France, avec les mêmes journalistes en face de lui, on lui a posé exactement la même question. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous êtes malheureux ? Bref, il a répondu, est-ce que vous voyez un mec perturbé ? Et pourquoi, à ce moment-là, il a répondu ça ? C'est parce qu'il sortait d'un doublé face à la Sociedad, où tout le monde était unanime pour dire que Mbappé, il avait qualifié le PSG à lui tout seul, c'était le meilleur, qu'est-ce qu'il a été fort face à Zuby Mendy, face à Marie Traoré, qu'est-ce qu'il a fait la différence ? C'est lui qui qualifie le PSG, il a mis doublé. Donc forcément, tout allait bien pour lui. On le qualifiait comme, encore une fois, le meilleur joueur du monde, juste pour un doublé face à la Sociedad. Tout le monde était là pour le vanter, donc forcément, quand on lui pose la question de est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous êtes un peu moins bien en ce moment ? Il a répondu, est-ce que tu vois un mec perturbé ? Parce qu'en fait, c'est ça Mbappé, ça a toujours été ça Mbappé au PSG, c'est que quand tout va bien, c'est pour lui, c'est grâce à lui, c'est uniquement, c'est tout pour lui. Voilà, c'est la lumière, elle est sur lui, c'est grâce à lui que tout va bien, etc. Par contre, quand tout va mal, c'est la faute du club, c'est la faute de ses coéquipiers, c'est la faute de Nasser Al-Ralifi, mais c'est jamais de la sienne. Donc, ça a toujours été ça l'histoire de Kylian Mbappé. Moi, c'est toujours un truc que j'ai reproché de sa part et de la part des médias. Kylian Mbappé sur sa saison 2023-2024, ça a été la plus difficile de ma carrière. Quand je sais tout ce que j'ai traversé et subi pour jouer cette année, je suis fier, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. J'aimerais bien qu'il nous explique ce qu'il a subi. Et moi, ce que je ressens avec cette déclaration-là, c'est qu'en gros, quand il a été mis au loft au début de saison, il s'est dit, bon, je ne vais pas jouer, ce n'est pas grave, je reste même si je ne joue pas, quitte à passer une année au placard, ce n'est pas grave, je vais prendre mon chèque. Et de deux, c'est qu'en gros, à partir du moment où il a vu qu'il a été placé au loft, il a complètement abandonné la saison. Voilà, encore une fois, le fameux grand professionnel qu'on nous vend, Kylian Mbappé, qui est insubmersible, est capable de soulever toutes les montagnes, et bien, il a été placé 10 jours au loft, et ça lui a suffi pour complètement abandonner la saison. Donc, très, 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 très gros respect. L'Euro, c'est plus compliqué qu'une Coupe du Monde, c'est très difficile, toutes les équipes se connaissent et jouent le même football, on finit là-dessus, un peu plus léger, et encore une fois, enfin, il crache, il envoie un petit pic au football sud-américain. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Asia, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.